Deux invitations, sous conditions difficiles. Le prince Harry, duc de Sussex a beau être le fils du nouveau roi Charles III, sa présence au couronnement du monarque d'Angleterre, le 6 mai 2023, n'en est pas pour l'instant assurée. Dans la presse britannique, ce 13 octobre, une amie proche de la reine consort Camilla Parker-Bowell a affirmé haut et fort que si le cadet du souverain s'en prenait à sa belle-mère dans ses mémoires, annoncées comme explosives, ou son documentaire Netflix, son épouse et lui devraient s'attendre à n'être plus les bienvenus à l'abbaye de Westminster. La règle reste évidemment en ce qui concerne pour les autres membres de la famille royale, mais le grand amour du roi reste la personne sur qui les Sussex seraient inconscients de baver. Presque tout ce que Charles a fait au cours des 20 dernières années a consisté, d'une manière ou d'une autre, à faire accepter Camilla par le public, à assurer l'amie de cette dernière dans le Daily Beast. Il l'aime, il est incroyablement protecteur envers elle et il n'aura pas pu faire tout ça sans elle. Même la reine a fini par l'accepter, est-il souligné. C'est une chose que Harry s'en prenne à Charles, il peut encaisser, mais si Harry le force à choisir en s'en prenant à Camilla dans son livre, je ne doute pas qu'il choisira Camilla. Conclu ce proche. Contacté par le tabloïd pour commenter ses confidences, Buckingham Palace n'a pas donné suite. Certaines sources ont simplement déclaré que la liste des invités était encore sur la pile, à confirmer, ce qui laisse la porte ouverte à l'inclusion ou l'exclusion de Meghan et Harry. Également interrogé par le Daily Beast, Cathy Nicole, l'autrice de The New Royal a toutefois mis en lumière l'amour que porte indéniablement Charles à son fils. Il ne fait aucun doute que Charles aimerait que Harry et Meghan soient présents à son couronnement, confie la correspondante royale de Vanity Fair. Mais il attend du respect en retour, et un problème va se poser si, d'ici là, Harry lui rend l'appareil en l'attaquant, lui, Camilla ou l'institution. Il ne va pas supporter ses attaques, alerte l'écrivaine qui rappelle que, comme Elisabeth II, Charles n'hésitera pas à se montrer « impitoyable » pour protéger la firme. « La balle est dans le camp des Sussex », conclut Cathy Nicole, impatiente de voir évoluer la situation. Un dilemme semble tout de même émerger, ultra-Atlantique. Ayant déjà reçu une somme astronomique pour l'écriture de ses mémoires, le second fils de Lady Diana est obligé d'honorer la commande qui lui a été faite. Autre point, très proche de sa mère, Harry Marche, consciemment ou non, dans ses pas en voulant livrer au monde une version sans filtre de sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada